Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes confortablement installés. On se retrouve pour la suite de Hogwarts Legacy, l'héritage de Poudlard, sans plus tarder. C'est parti ! Ok, c'est parti. Ce guide du sorcier est bien pratique. Je suis ravie d'y avoir été incluse. Mon premier cours d'astronomie ? Tout le monde est déjà là ? Coucou ! Ah, on fait toto. Ah, ok. C'est bien. Ok, on y va. Laisse-moi voir le dragon. C'est plutôt intéressant, ma foi. Une aventure se profile à l'horizon. Mesdemoiselles ? Professeur Chat. L'astronomie n'est pas la divination. Les mystères du cosmos ne sont pas inscrits dans la paume de votre main ou au fond de votre tasse. Avoir des étoiles dans les yeux ne suffit pas à les saisir. En vous consacrant à leur observation patiente et laborieuse, vous en aurez peut-être un aperçu fugace. Gardez cela à l'esprit et prenez vos télescopes. La plateforme d'observation nous attend. Toujours pas de matériel ? Il va bien falloir remédier à ça un jour, vous savez. Partagez avec M. Takkar. Tiens, je peux arranger ça pour toi. Non, non, effectuez la mise au point sans vous faire aider. Ok, on va tenter de faire comment ? Mise au point. Bien, je compte sur tout le monde ici pour observer les étoiles en dehors des cours. Est-ce que c'est compris ? Mais professeur, il fait froid dehors. Le froid n'a pas arrêté les illustres astronomes d'autrefois. Regardez les tables d'astronomie qu'ils ont érigées à travers les Highlands, d'où ils admiraient il y a des millénaires, les mêmes cieux étoilés que nous aujourd'hui. Tout est bien clair ? Vous pouvez y aller. Ouais, mais en Écosse, croyez-moi, il fait super. Oh, bonjour, je suis Amit. On s'est vus en cours de potion. Je suis ravi de t'informer qu'on n'a pas encore eu d'explosion cette année. Oh, bonjour Amit. Quel plaisir de te revoir. J'ai entendu le professeur Shah dire que tu n'avais pas de télescope à toi. J'en ai un de rechange. Je peux te le prêter jusqu'à la fin du trimestre ? Oh, c'est super gentil. Mais il en a un de rechange, ça veut dire qu'il en a déjà un. Donc, pourquoi pas ? C'est très gentil de ta part, Amit. Tu es sûre de ne pas en avoir besoin ? Sûr et certain. J'en ai un nouveau. J'ai enfin pu me procurer le nouveau Celestia Contemplore. T'en as entendu parler, je suppose. Évidemment. C'est la crème des accessoires d'observation céleste personnel. Mais mon ancien modèle n'est pas mal non plus. La lentille est en verre gobelin, avec des enchantements optiques de haute qualité. Ce serait dommage qu'il prenne la poussière. Eh bien, je... Merci, Amit. De rien. Enfin bref, le télescope se trouve dans le Kajibi d'astronomie, pile en dessous de nous. Tu ne peux pas le rater. Ok. J'ai de... de la lecture à terminer sur la plateforme du bas. Retrouve-moi là-bas tout à l'heure. Et apporte le télescope. J'aimerais te parler de quelque chose. On va en découvrir plus. C'est beau, non ? Les constellations sont magnifiques. Je ne suis pas sûre qu'elles vaillent la peine de mourir de froid, mais elles sont magnifiques. Je ne vois pas ce qu'on peut apprendre avec ces tables d'astronomie qu'on ne pourrait pas avec de bonnes vieilles feuilles de thé. Amit pense tout savoir. Il m'a même dit qu'il parlait le gobel-babile. J'en crois pas un mot. J'ai entendu parler de ces étranges tables de pierre dans les Highlands. C'est peut-être ce dont parlait le professeur chat. J'ai attendu aussi longtemps que je le pouvais avant d'aller observer les étoiles. Pour ce que ça a changé. J'ai tellement froid que je n'arrive même pas à tenir le télescope. Comment je pourrais trouver Sirius ? C'est un chien, c'est ça ? Euh, Sirius... Sirius... Black ? Non, c'est pas lui quand même. Hein ? Non, il parle d'un autre Sirius, n'est-ce pas ? Il était pas né, Sirius Black, à ce moment-là. Ok, il m'a dit d'aller en dessous. Oh non... C'est la nuit parfaite pour... Oh, te revoilà ! Ça peut pas être ça, si. Attendons. Amit, où as-tu dit que le télescope se trouvait ? Dans le Kajibi, sous la plateforme supérieure. Cherche les petits escaliers sur la plateforme d'observation principale. Merci. Pas de problème, reviens vite une fois que tu l'as trouvé. Si, si, c'est une blague sur Sirius et le chien, c'est un gros clin d'œil au film. Oh, merci Falcat. Intéressant. Ils ont mis beaucoup de... Oh, j'avais même pas vu ces escaliers. Oh mais oui, non mais là, ça me rappelle trop de mauvais souvenirs par rapport au film. C'est son vieux télescope, celui-là ? Il a l'air pratiquement neuf. Je trouve que c'est bien qu'ils mettent plein de clin d'œil, comme ça. Incendio ! Ah, c'est la nuit idéale pour observer les étoiles. Profitons-en. Professeur Char, je souhaite en savoir plus sur l'astronomie. Il est rare de voir un élève s'intéresser au corps céleste de sa propre volonté. Mais si vous voulez vraiment percer les mystères du cosmos, il faut débarrasser votre esprit de toute considération terrestre. Nous sommes nous-mêmes semblables à des cartes vierges, à des toiles n'attendant que de recevoir le coup de pinceau de l'univers. Vous comprenez ? Vous êtes sceptique concernant la divination, je me trompe ? De toutes les disciplines enseignées ici, la divination est sans doute la plus faible. Surtout si l'on considère la façon absurde dont elle a recours à l'astrologie. Ne confondez pas l'astronomie et l'astrologie. L'un étudie les mystères des étoiles, l'autre n'est que pure divagation. Vous avez parlé de table d'astronomie en classe. De quoi s'agit-il ? Il y a bien longtemps, des adeptes des arts astraux ont disséminé dans la campagne des tables de pierre permettant d'étudier les constellations. Les sorciers se sont longtemps servis de ces tables d'astronomie pour observer les étoiles. Hélas, elles ne sont plus aujourd'hui que le vestige des quêtes intellectuelles d'une époque révolue. Merci, professeur. J'ai hâte d'observer les étoiles. Vous m'envoyez ravi. Profitez d'une nuit étoilée. C'est la nuit parfaite pour... Oh ! Te revoilà ! J'ai le télescope. Il est mieux que ce que je pensais ? Je n'offrirai jamais un lunascope de mauvaise qualité à un futur astronome. Mais il y a autre chose. Oui ? Quoi donc ? Tu te souviens des tables d'astronomie dont Sha nous a parlé ? Ah oui ? Il se trouve justement que je me suis un peu renseigné sur le sujet. Et il semblerait qu'il y en ait une ici, à Poudlard. On pourrait l'utiliser pour trouver des constellations cachées. Et tu cherches quelqu'un pour t'aider à le trouver ? Voilà. Tu veux bien m'aider ? Personne du club de Bafboul ne veut m'accompagner. Ils disent qu'ils préfèreraient se faire cracher dessus par une bille que de... Enfin bref, de vrais foussards. Allons-y tant qu'on peut encore voir les étoiles. Je te montrerai comment utiliser ce télescope quand on y sera. Promis. Pas besoin de me convaincre. Allons-y. Parfait. Tu ne le regretteras pas. On y va ? Parti. La table se trouve sur un mur du château, droit devant. Il faut chercher une plateforme en pierre qui ne semble pas se trouver à sa place. Ok. On la reconnaîtra quand on la verra. On raconte que les centaures avaient marqué l'emplacement de ces tables pour leur rituel d'observation des étoiles. C'est agréable de passer du temps avec quelqu'un qui apprécie les étoiles. Je suis contente d'être ici. Ça fait du bien de sortir des salles de classe de temps en temps. Finalement, ce n'est pas si effrayant la nuit. Les joueurs de Bafboul sont vraiment de... Mais pourquoi je... je fonce tête baissée ? Vas-y, je te suis. Si tu veux. C'est plutôt inquiétant. Quelques toiles d'araignée et de la poussière, pas de quoi s'inquiéter. Oh, bien sûr. C'est juste que ce n'est pas aussi propre que je le pensais. Contestant ! Mais il n'y avait pas ça la première fois que j'étais venue... Compringbo ! Encore des toiles d'araignée. Tu penses qu'il y a des araignées dans le coin ? Oh, non. Amit, je peux te demander quelque chose ? Oh, bien sûr. Et où se trouve cette table que nous cherchons au juste ? D'après une chronique d'un vieil astronome que j'ai trouvé dans la bibliothèque, elle pourrait être le long des murs du château. Pourquoi es-tu autant fasciné par les étoiles ? Peut-être parce qu'il y a tant à apprendre à leur sujet. Enfin, on peut apprendre plein de choses dans plein de domaines, mais l'astronomie semble illimitée. Il y a toujours quelque chose à découvrir. On répertorie sans cesse de nouvelles lunes et de nouvelles étoiles. On a même trouvé une nouvelle planète il y a seulement 50 ans. En fait, c'est tout ce que je voulais savoir. Oh, bon, d'accord. Mais qu'est-ce qu'on fait ? On est censé aller où, là ? Trouver la table d'astronomie. Elle est là ? Regarde, voilà la table. À toi l'honneur. Vas-y, essaie-la. Je me suis toujours demandé ce que c'était que ces trucs-là. Yes ! La constellation devrait apparaître à peu près au centre de ton champ de vision. Oui. Ah, non, attendez, il y a les quatre points comme ça. Ok, ok. On va y arriver. Si, ça y est, je pourrais voir. J'avais raison pour les tables. Merci, merci beaucoup. Ce sont bien des portails vers les étoiles lointaines, comme le disait le livre. Ton aide m'a été extrêmement précieuse. C'est promis, ton nom figurera un jour dans mes mémoires. Merci, Amit. J'ai hâte de les lire. Et moi, j'ai hâte de les écrire. Ce n'est que le début. Tu trouveras d'autres tables de ce type dans l'enceinte du château, le parc et la forêt. Elles attendent d'être découvertes par quelqu'un qui les mérite. Et personne ne les mérite plus que toi. Ah, au sujet de mon ancien télescope, inutile de me le rendre. Tu peux le garder. C'est très généreux. Merci. Mais de rien. La lentille est en vert gobelin et il porte une inscription en gobel-babile. Je parle très bien le gobel-babile, tu sais. Tout est dans la gorge pour le gobel-babile et la façon de prononcer les R. Bref, je suis ravi que notre aventure soit un succès. À bientôt. Wow, il est super sympa. Que de terminer, cours d'astronomie. Mais en vrai, lui, il pourrait le faire aussi, ça. Je pense qu'il le ferait même mieux que nous. Je ne me lasse pas d'admirer la tour d'astronomie la nuit. Quelle vue. J'avoue. Attends, c'est celle-là. Mais quelle vue, ouais, j'avoue. La vue est magnifique. Qu'en pensez-vous ? Bon, eh bien, voilà, je vais arrêter ici. Je vous remercie d'être venu. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la quête, ce que vous pensez du jeu. Je suis impatiente de vous lire, de partager avec vous. N'oubliez pas de mettre un petit coup de bleu à la vidéo, de la partager autour de vous. Ça m'aide beaucoup si vous le faites. Donc merci infiniment. N'oubliez pas de vous abonner aussi si ce n'est pas déjà fait. Mais surtout, prenez soin de vous. C'est le prix important. Et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio